Je m'appelle Nico Fener, j'ai 26 ans, j'ai fait une formation d'électronicien à INRASI. Et ici je travaille chez Amers dans une société de dépollution du sol et j'aide à faire la maintenance technique et l'installation de tout ce qui est système de répertoriation des données via aux arduinos, au raspberry et au thermocouple. Moi sur chantier j'ai eu l'occasion, comme je l'ai dit au début, de travailler sur les thermocouples, les arduinos et les raspberry. Donc en gros ça fait toute la gestion des datas des températures dans le sol. Donc quand j'ai été à Ivry, premier chantier de mercure au monde, dépollué in situ, j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai appris énormément. J'ai un peu mieux vu comment fonctionnait la philosophie Amers et comment ils mettaient en place leurs installations. J'ai appris énormément, mais sinon de manière générale je fais aussi de la production pour d'autres chantiers sans forcément y aller. Par exemple j'avais fait de la production pour Djela d'Arduino à un moment, j'ai fait aussi des thermocouples pour d'autres chantiers, Tel Papec, etc. Et là actuellement je suis occupé à prévoir les alimes pour les brûleurs version 8 qu'on va envoyer en Chine. D'ici quelques semaines normalement je vais devoir aller à Noroxo pour faire le câblage des moteurs ainsi que peut-être l'installation des thermocouples. Normalement la même chose aussi pour le chantier Djela en Sicile et donc voilà ça c'est pour le chantier à venir. Après ici on est quand même une entreprise où ça bouge beaucoup donc on sait jamais trop où on va aller, ça peut toujours changer à la dernière minute. Je suis arrivé ici parce que j'avais un ami qui est un des fils d'un des employés ici et qui m'a dit qu'apparemment il cherchait un électronicien pendant les vacances à la base pour faire de la production pour un site. Et du coup j'ai commencé ici avec un CDD pour finalement terminer sur CDI mais c'était une expérience très enrichissante. En fait ce que j'ai bien aimé chez Amars c'est qu'il y a plein de, comment on va dire, il y a plein de domaines différents autant que ce soit physique, électronique ou encore dans des milieux plus théoriques. Par exemple pour le bureau R&D et de manière générale on apprend énormément sur tous les domaines et ça c'est un des trucs qui m'intéresse beaucoup chez Amars. J'ai pas l'impression d'être dans une entreprise professionnelle habituelle, c'est plus familial, amical, on parle à chacun de ses collègues comme si c'était vraiment des vrais amis qu'on connaissait depuis longue date. Et ça aide à avoir une bonne cohésion et de pouvoir aussi réagir assez vite sur les chantiers, étant donné qu'on a directement confiance en l'autre. Quand l'autre me dit « fais ceci cela » on peut agir au quart de tour. J'ai commencé à travailler dans des domaines plus pour la protection de l'environnement. Par exemple j'ai fait un an à une douleur à Bruxelles-Propreté qui n'est pas un des métiers les plus longuels. Mais ça m'a permis de m'ouvrir les yeux sur le fait que je voulais aider la terre plutôt qu'être dans une société capitaliste de consommation qui ne fait que détruire la terre. Et quand je suis arrivé chez Amherst, ça a été pour moi un renouveau parce que j'ai pu aider de manière plus active la terre à mes yeux en tout cas. Et du coup ça me fait vraiment plaisir de travailler ici tous les jours, au jour le jour, pour œuvrer pour le bien de la terre.